Salut à tous, c'est Ryu, et on se retrouve dans un nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on avait trouvé le cadavre de ce pauvre Raymond. Et du coup, on va continuer, eh bien, notre enquête, pour tout simplement l'amener à son terme et faire la peau à Azarjaved. On se retrouve dans la forge, car je vais craft un glaive. Me vendriez-vous vos marchandises ? Zoltan, dis-tu bien de vous ? Alors, pour l'explication, pour craft un glaive, il faut des météorites rouges, ou bleues, ou jeunes un peu plus tard, ils me le semblent, mais je suis pas sûr. Donc, météorites rouges, on en a trois, ça nous fait 40% de dégâts en plus, et 30% de saignements en plus. Si on utilise les bleus, ça donne de la douleur, ou d'autres choses, mais là, pour nous, enfin, pour ma part, je préfère partir sur des foules dommages. Donc, hop, glaive météorique. Hop, glaive, on sorceleur d'acier. Bah, du coup, on va le garder là. Celui-là, on va le vendre, je pense. Montrez-moi, je... 5 000, ça coûte cher. Du coup, ouais, météorite bleue ici. Et ouais, on va vendre... Ce petit glaive. Parce qu'on a notre glaive météorique. Météorique, pardon. Et puis, on va continuer. Tranquillement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme... Comme suite de quêtes. Donc ça, il faudrait qu'on le fasse... Dans les marées, j'imagine qu'il y a tout ça. Ça aussi, c'est dans les marées. On pourrait aller voir Raymond pour... Enfin, Hazard-Javeth qui se fait passer pour Raymond. On va essayer de voir Shani. Ah. Je vais aller ici, dormir et aller voir Shani la nuit. Ah bah tiens, on devait level up aussi. J'allais quasiment oublier. Hop. Donc ça, c'est fait. Style puissant, on peut augmenter le saignement. Franchement, le saignement contre les ghouls, c'est useless. J'ai pas trop envie. Douleur contre les monstres, moyen. Fonctionne que lorsque l'ennemi est aveuglé. Je sais pas trop comment pour les aveugler. Ça aveugle, ça ? Douleur. Possibilité d'empoisonnement. Traîne la douleur. Vendre les chances d'aveuglement. Ah. Bon. Ouais, bon. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, ça ne nous est pas très intéressant. Renversement, plus 20%. Lorsque le sorceleur affronte au moins trois adversaires. D'accord. Bon. Bah bien, je pense qu'on va augmenter la force pour nous augmenter notre vitalité. Et après, on va prendre des petits points un peu par-ci, par-là. Il n'y manque les dégâts, non ? Ça, oui. Ça, oui. Désarmement, on s'en fout. On va faire le truc pour renverser les ennemis. Je pense que ça peut être pas mal. On se tipe de groupe ça. Hop. Minuit. Je crois que j'ai fail. Et que je suis allé juste au crépuscule une heure après. Il est quelle heure ? 20h. Ouais, je pense qu'à 20h, il n'y est pas. Je vais dormir un peu plus longtemps. Méditer jusqu'à minuit. Tout le monde a perdu la tête. On va pouvoir essayer notre nouveau glaive. J'ai l'impression d'être plus efficace déjà. J'ai l'impression de faire beaucoup plus de dégâts en même temps. 40% c'est pas anodin. Plutôt bonsoir. Chaque nuit, on vient lui troubler son sommeil. Oh, t'en fais pas, nous on est connaisseurs. Vodka cerise, vin de rose, et quelque chose pour toi. Je vais voir ça. En vin, en vin rosé, liqueur de cerise et vodka de temeria. Vodka de temeria. Vin rouge, vin rose. Bon, bah on va aller à la banque. On va faire le chemin. Et on revient. On va à la taverne. Allez, c'est parti. On prend le petit glaive comme ça, style de groupe comme ça. J'ai l'impression qu'on va plus vite comme ça. On va prendre tout ça dans notre banque. Ah, il y a ce pauvre Siegfried, il est encore. Je vais aller lui parler. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Eh bien... Attendez, laissez-moi vous exposer quelques détails. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, enfin franchement, l'ordre... Ah, ok. Du coup, c'est du vin rosé, vodka de temeria et quoi d'autre ? Liqueur de cerise. J'ai besoin de repos. Vin rosé. Hop, ça se dégage. Vin rosé. Vin rouge, ça dégage. Liqueur de cerise et vodka de temeria. Alors, est-ce que tu vends de la liqueur de cerise ? Parfait. Vodka de temeria. Et ça, c'est quoi ? Vodka au poivre local, il n'y a pas. J'ai une autre graisse d'ours. Ah, lâche-moi. Hop. J'amène la drogue en même temps. Mais je pense l'utiliser plutôt, peut-être pour ce hasard j'avète, je ne sais pas. Peut-être qu'on en aura plus tard, je ne sais pas trop l'utilité. Et c'est reparti. Oh là là, on sert de coursier, c'est incroyable. On ferait n'importe quoi, Gérald. C'est un gentil, c'est un gentil homme. Et donc, ah ouais, j'assieds, il apparaît aussitôt dans le jeu. D'accord. Eh bien, vous allez voir qui est ce drôle de personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, eh bien, nous allons pouvoir le rencontrer. Bonsoir, Excellences. Oui, j'ai compris, à l'étage, c'est partir. Bonjour, Excellences. Je dois inviter une personne à la fête de Shani. Eh bien, moi, je sais qui c'est que je vais inviter. Oh, un petit bug. Je vais inviter mon meilleur pote, Zoltan Chivé. On peut compter sur lui. Et en plus, il est marrant. Il est sympa. C'est juste parfait. On va dormir jusqu'à midi. Je ne sais pas où est Zoltan, c'est pour ça. On va essayer de le trouver. J'espère qu'il est là, ça va me permettre d'aller plus vite. Mais chier, il n'est pas là. Ah si, il était juste caché. Ok. Oh, t'inquiète, c'est déjà prévu. Oh là là. Qu'est-ce que vous ne ferez pas pour une soirée avec alcool uniquement ? Et on va redormir. Décidément, on passe notre temps à dormir. C'est incroyable. Et ça te fait rire. Hop. Trois épées. Toujours plus. On va se retrouver entre potes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais très bien à quoi il doit sa célébrité. Et je ne tiens pas à entendre hurler un morveu dans neuf mois. Je pourrais peut-être l'échapronner. Enfin une remarque de bon sens. Ça va, Gérald, il sait parler aux vieux. Ne vous moquez pas de la vieillesse. Bonsoir, Jaskier. Gérald ? J'ai bien cru voir un spectre. En fait, je... C'est une plaisanterie. Shani ? C'est sérieux ? Mais comment ? J'ai vu de mes yeux. Qu'as-tu vu, Jaskier ? Tutoie-moi, Gérald. Ils t'ont mis dans un bateau. Il y avait une licorne. Emile-Va, Khaïr, Angoulême, Yarpen et Zoltan. On a tous vu. Que des noms pour ceux qui connaissent les livres. Ça rappelle pas mal de choses. Je ne spoil pas les autres, bien entendu. Je vous conseille de lire les livres. Si jamais vous voulez savoir qui c'est, vous pouvez faire des recherches ou bien vous demander en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je veux comprendre pourquoi tout le monde a l'air si surpris de me voir en vie. Raconte-moi tout. Il y a cinq ans, nous étions dans une taverne avec des amis. Tout à coup, une foule assoiffée de sang a attaqué le quartier non-humain. Tu es sorti pour les faire déguerpir et... Et quoi ? Quelqu'un t'a enfoncé une fourche dans le ventre. Une blessure mortelle. Et une mort bien... naze pour un sorceleur. Tu es sûr de tout me dire ? Nous étions tous là. Qui ça, tous ? Tous ceux que tu aimais. Tes amis ? On dirait une de ces balades. C'est la stricte vérité. Au moins, il se souvient des balades. Ce qui est important. Je ne peux t'en donner la preuve, car elle n'existe pas. J'ai tout oublié. Certaines choses ne peuvent être expliquées. Buvons un verre comme de vieux amis. Tu te feras ton idée. Tu as raison. Nous avons traversé trop d'épreuves ensemble. Je sentirai la vérité. Tu as invité quelqu'un ? Zoltan Chivet. Tu le connais ? Non, mais je serais ravie de le rencontrer. Formidable ! Zoltan et moi nous entendons très bien. Je ne sais pas si on peut inviter quelqu'un d'autre à la soirée. Je n'en ai aucune idée, pour le coup. J'aurais une question. N'hésite pas, surtout. Disons que ton prochain contrat concerne un vampire. Qu'est-ce que tu ferais ? Tu as dit que nous avons traversé des épreuves ensemble. Tu dois le savoir. Ah, et si je te disais que tu négocierais avec ce vampire ? Si l'on pouvait convaincre une Brooks de chasser le lapin, je serais au chômage depuis longtemps. Et les vampires plus évolués ? Ils sont rares, je n'en sais rien. Je vais te montrer ce que boire du sang veut dire pour un vampire plus évolué. J'as qu'il y ait. J'as qu'il y ait. J'as qu'il y ait. J'as qu'il y ait. Santé. 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 Oh, c'est fort ! Bon, mais fort. Tu étais sur le point de m'éclairer. Je viens de le faire avec ce dernier verre. Croisant un homme qui a un peu vécu et n'a pas perdu la mémoire. Les vampires plus évolués boivent le sang comme nous buvons. Quelqu'un arrive. Zoltan Chivet à votre service. J'ai skié. Ça faisait longtemps. Salutations, Geralt. Salutations. Salut ! Je rêve d'un bon verre de gnôle. Ça vient. Verse-nous une tournée, Geralt. Eh bien, dis-donc, en premier verre, Geralt, il est déjà bourré. Ouais, il y a plein d'allusions au livre dans cette conversation, notamment. J'as qu'il fait allusion à un vampire qui est présent dans le livre. Encore une fois, je vous laisse regarder tout ça en détail par vous-même. On va parler à Zoltan. Oh, c'est de la bonne. J'en ai les yeux qui pleurent. Il n'y a rien de tel qu'un bon verre de gnôle. Pour un dîner romantique, la gnôle ne convient pas. Son goût n'est pas en cause, mais ses effets, oui. J'ai souvent descendu un cruchon avec Eudora. Et je n'ai remarqué aucun effet désagréable. Moi, je préfère le vin, mais la gnôle ne me déplaît pas. La gnôle de qualité est employée par la médecine moderne. Ce que Shani pourra confirmer. Oui, c'est un excellent antiseptique. Et ce n'est pas tout. Elle réchauffe le corps. T'es un fin connaisseur, Zoltan, dit-on. C'est une bonne des forces. Eh bien, voyons cela. Santé ! Ok, tant mieux. Alors, Zoltan, tu t'amuses ? Ok. Les vampires plus évolués n'ont pas besoin de sang. Le sang pour eux, c'est comme l'alcool pour nous. Où est-ce que tu as pêché ça ? Par les couilles poilues de l'araignée. C'est vrai ! Je suis perdu. Je ne comprends pas non plus. Gérald, tu avais un ami qui était un vampire. Et j'avais aussi un ami dragon, tant tu y es. En fait, oui, la plaisanterie se retourne contre toi. Quoi qu'il en soit, ce vampire s'appelait Régis. Zoltan peut te confirmer. C'était un véritable ami. Il pouvait attraper à main nue un fer à cheval chauffé à blanc sans se brûler. Qu'est-il arrivé à Régis ? Emiel, Régis, roélecteur, Ziev, Godefroy est mort en se battant à tes côtés. Sacré nom. Buvons à sa santé. Buvons. À Caleb Stratone. À Rusty. Non, je ne me souvenais pas de cet épisode riche en l'or. Surtout que si on n'oublie pas les livres, franchement... Bon, là, ils nous donnent quelques informations, ça c'est cool. C'est le noir le plus complet en bas. Buvons à nos bêtises. Parle à Zoltan. Tu as faim ? Un peu. On a bien du pain. Mais on ne va pas le manger sec. Il nous faut du syndou. Le garde-manger d'en bas doit être plein. Tu plaisantes. Mémé veut du syndou et peut-être même des cornichons. Shani ? Ne te fais pas prendre, Geralt. J'irai la payer demain. Pourquoi moi ? Les nains ne sont pas les rois de la discrétion. Shani ne peut pas s'abaisser à ça. Et bien sûr, le sorceleur doit chasser le cornichon, c'est ça ? D'accord. Victime, Geralt. Ok, je les avais déjà pris apparemment. C'est le noir le plus complet en bas. Tu as réussi ? Du syndou et des cornichons. Et le sucre ? Zoltan. Bon, le syndou fera l'affaire. Je ne vais pas faire des courses de Noël non plus. Oh là là, c'est parti pour ce qui est... On a comme ça. Je connais la chanson idéale pour Zoltan. Nous sommes toutes, oui. Jette-toi à l'eau. Regardez donc là-bas Un loup danse dans les bois Montre les dents, remue la queue Saute joyeusement de ci, de là Mais cette bête sous le ciel Accapare tant de joie Elle n'est pas mariée Et rien ne vient lui mettre le hola Oh, oh, oh Regardez donc là-bas Un loup se traîne tristement Les yeux embrumés La queue basse Tête baissée Mais cette bête sous le ciel Accapare tant de tourments Pour être ainsi, évidemment Elle est mariée ou fiancée Aouh, aouh, aouh Ok Alors Zoltan, et ton épouse ? Le bon vieux temps ne reviendra plus Le bon vieux temps Shani s'est endormi Et buvons un dernier verre pour la route A la vôtre Ok, bah on va faire ça On va aller dormir J'espère pas me faire attaquer Hop, on se déplace plus vite comme ça En étant bourré On va aller chez Vivaldi Et on va acheter des fleurs Achani A l'herboriste Non, à la fleuriste plutôt C'est là Hop, là Hop On a un mode moonwalk Tout, 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 tout Hop Je pense qu'après On va chercher des fleurs On va devoir redormir un coup Et la revoir la nuit Parce qu'elle est tout le temps chez elle la nuit Travaille le jour De quoi Allez Ça convient Ça conviendra pour Shani Ah, espèce de... Je t'ai... Adieu Ah la la Tellement content de voir Sultan Dans les roues On dirait moi IRL Quand je croise un pote Dans la rue Comme ça Trop content Ok Bah alors Shani Pas la gueule de bois Ça va Fais vite Bon Hop Le cavalier nocturne Géralt Allons offrir des orchidées à ta Médecins préférés Médecins préférés Médecins préférés Hop Une petite sauvegarde Et c'est parti Oui C'est gentil Mais garde ça pour toi Comment ça ? Elle voulait des roses, pas des orchidées, c'est ça ? Attends, je vais voir si j'ai une sauvegarde On va pas se refaire tout ça quand même Putain, c'est chiant Attends, je lui offre des trucs gentils Et c'est comme ça qu'on me remercie C'est pas sympa 3h20, 3h27, 25 Quartier du temple Chargé Oh là là C'est compliqué Exigeante Madame, vous laissez rose Pas des orchidées Évidemment Pas des orchidées Là où je pense Et on va te prendre Rose rouge, rose jaune, rose blanche Rouge comme tes cheveux Hop Hop Elle me fait pas le coup Je t'offre ça, je suis gentil Tu acceptes le cadeau Sans déconner Oh là là Ah mais Exigeante on va l'appeler Non mais où Et hop là Bonjour Bonjour Excellences Salutages Allez C'est parti Ça on a dû l'entendre 15 fois depuis le début du jeu Cela suffit Hop Ouais vas-y On m'offre rarement des fleurs Tu ne dois pas manquer de prétendants Eh bien Il y a eu cet homme étrange Qui a effrayé tous les autres Si tu as besoin d'aide Non Nous nous sommes promenés quelques fois Mais j'ai découvert qu'il menait une double vie Comment s'appelle-t-il ? Talar Je doute que tu le connaisses Si je le connais mais Un soir Nous nous promenions sur la digue Quand j'ai vu que deux hommes nous suivaient Ils portaient des manteaux gris Sur des armures du contre-espionnage Les manteaux étaient là pour qu'il passe inaperçu Ils ignoraient qu'à l'académie J'ai appris à les reconnaître Ok J'ai cru qu'ils allaient nous arrêter Mais Talar m'a dit de ne pas m'inquiéter Qu'il avait du travail Et qu'il devait partir J'allais lui dire d'arrêter ses boniments Quand j'ai remarqué qu'il lui faisait signe Est-ce qu'il portait des écussons de la salamandre ? Laisse-moi finir J'étais curieuse Alors j'ai dit qu'il me brisait le coeur Et j'ai fait semblant de m'évanouir Talar leur a dit J'espère que c'est important C'est là qu'un deux a répondu Mais chef On était pratiquement invisibles Alors Talar a répondu C'était couille qui seront invisibles Quand je se les ferais foncer dans le cul Ah ça c'est du Talar Tout craché hein C'est là que j'ai éclaté de rire Comment ça c'est fini ? Ils m'ont raccompagné chez moi J'ai entendu l'invisible dire Que l'opération contre la salamandre avait échoué Qui étaient ces hommes ? La police secrète de Foltest Ok Talar il travaille avec eux Ceux de la téméria ne valent pas mieux A propos d'Oxanthure Qu'est-ce que Jaskier a interrompu au juste ? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais Ah Je m'y attendais Mais Pas comme ça Tu me parles de Talar et son rencard ? Non mais Talar Vous avez vu sa tronche ? Oh Merde Oula Mémé Choqué Oh le livre Merci Shani pour ce livre très instructif Alors là je suis choqué De Shani Qui avait un rencard avec Talar Mais il est immonde Talar Genre je suis vraiment choqué On en parlera plus tard Bon Très bien Shani Vas-y on va faire Chirément Ah on a un petit coeur à côté de Shani Où est-elle Ok j'étais aveugle Ok et bien On va voir hasard Javed Pour lui mettre un peu la pression Bon désolé mamie D'avoir fait tomber Quelques Poussières Sur ton gobelet Ah et j'en reviens pas Genre Imagine t'as un rencard Enfin Je sais pas Shani J'ai l'impression qu'elle a 25 ans Talar c'est Je critique pas vraiment l'âge Mais là pour le coup Y'a quand même Une sacrée différence Et surtout La trône de Talar Sans déconner Putain Bah chacun ses goûts Chacun ses goûts Dites moi dans les commentaires Si Vous avez un faible pour Talar Personnellement Ne spoil moi non Alors J'ai les résultats de l'autopsie Alors Impossible à dire Comment ça Je me suis trompé de fioles Et j'ai versé de la soude Sur le cadavre Impossible d'en tirer quoi que ce soit Gérald Vous n'avez rien du tout Tout le monde peut se tromper Faut que je réfléchisse Gérald Ce Ce C'est gros mytho Je te piégeais hasard Ok Bah Écoutez On va aller dans les marais Il me semble que Qu'on a fait le tour ici Je vais dormir ici Il va rien me faire Pas maintenant Pas maintenant Ok J'ai compris Est-ce qu'on a l'inventaire plein Non Même pas du tout Bah ouais On va dormir Pour accéder Ah mais il y a un feu de camp Sur Lady Kessel Je ne sais pas si on est obligé de faire cette romance avec Shani Parce que pour le coup Outre le fait quand même qu'on lui offrait des fleurs et tout Qui montre qu'on l'apprécie plus ou moins Beaucoup On n'a pas eu trop le choix Et ça s'est fait un peu tout seul Bon c'est pas trop grave Pour le coup Shani n'est pas Quelqu'un Qu'on n'apprécie pas vraiment Plutôt cool A part qu'elle nous a bien envoyé chier pour nos orchidées Oh En derrière moi Prochaine fois je t'offre de l'Aloe Vera Hop Midi Pour le passeur Je ne sais pas s'il a quelque chose à nous dire lui Marguerite Alcool Non On en a On va lui acheter Hop On va retrouver notre fameux marée Notre Endroit de prédéliction Hop 5h01 Prêt Partez Oh cette grosse tête Bon Et bien nous revoilà par ici Vas-y on va aller chez Pépé Ah bah on dirait vraiment des gouloums quand même Pas alors mon précieux Pas alors mon précieux T'envolait mon précieux Sale petit Hopé Tchoufflé Et nous l'envolait Des années d'entraînement Des années d'entraînement A force de regarder Le deuxième du nom Surtout quand j'étais petit J'ai appris à A limiter le pauvre boucre Ah c'est juste là Ok Porte Cabane isolée Alors bibliothèque Ah Bah d'accord On aurait pu ne pas le prendre apparemment Enfin ne pas l'acheter Du coup ça nous permettait D'économiser de l'argent Final en l'en deux fois Parce que On l'avait acheté à A Vivaldi Si vous vous souvenez Des ossements humains rongés Du cerveau Je viens de venir Oh Pépé T'es un cannibale dégueulasse Pépé Ah bah ouais Mangeur d'homme C'est lui Clic C'est ma maison Le crâne et le cerveau Ils sont Humains Oui La viande Oui Des assiettes et un godet Pas la peine d'en faire tout un plat Au moins il assume Je ne trouve aucune justification Au cannibalisme T'as une petite mine Tu veux manger un morceau Pourquoi moi j'ai voulu la chère humaine J'aime ça On dirait du poulet Et c'est bon pour la santé Une livre de chère humaine Équivaut à Épargnez moi ça C'est toi qui a demandé Mais j'ai des principes Je ne mange jamais d'enfants Une intention louable Les pericotiers Les sarcasmes sont inutiles A l'occasion Je me fais un druide Ou un briquetier J'aime surtout la viande d'elfe Mouais Les briquetiers en plus Ils sont Bien portants dirait-on Et les nains du coup Et les nains C'est assez filandreux Je n'en ai goûté qu'une fois Et encore Je n'étais pas sûr de sa provenance Je l'avais disputé à un noyeur Et il n'en restait pas assez Pour l'identifier Ça suffit Très bien Je me tais Vous ne méritez pas de vivre Oh là Je suis plus utile en vie Je connais ces marais comme ma poche Je peux t'aider Ah clairement Je cautionne pas trop Ces actes Mais Ouais clairement Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui Il connait ses marais comme sa poche Mais au final Il n'arrive pas à rentrer chez lui Enfin vas-y Vas-y dégage Il arrive comme un malade Il arrive comme un malade Il y a des Equinopes partout Bon Pepe il dégage C'est vrai C'est vrai qu'on peut le considérer comme un monstre Equinopire Equinopire Equinope Equinope Ouais Très clairement Donc Et oui en effet C'est vrai que c'est là où Les Equinopes Spawnent sur les endroits où Des gens ont été tués Assassinés C'est pour ça que chez Odo Il y avait Des Equinopes Dans son jardin Ok Bah On va prendre Le L'Oriau Et c'est parti Attends on va fuir là On se fait éclater On va prendre un petit chat huant Hop Et on est reparti Là Et on va Il en avait tué du monde On récupère tout ça là C'est vrai qu'on peut aller voir le jardinier après par ailleurs Bon J'ai bien fait de tuer le grand-perde pour moi Attends on l'aide et tout On essaie de nous la mettre à l'envers Pourquoi pas nous tuer quoi Oh il y a des Ok On est quasiment bientôt à A la fin de la quête de Noyadé je pense Allez venez par ici T'es apparu toi à l'instant Laisse moi récupérer le loot tranquille Ok on était à une seule langue Ok Et bien sur Ce dernier combat entre un cannibale Et les plantes Qui malheureusement Sont nées des cadavres humains Je vais vous laisser Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir